Et donc bonjour les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui comme vous avez pu le voir est assez spéciale Car je vais tout simplement vous expliquer pourquoi pour moi Shougou est le méchant le plus con de tout Sword Art Online Voir même un des plus cons tout anime confondu Alors déjà Shougou c'est qui ? C'est le nouveau méchant qui débarque lors de l'arc Fairy Dance et donc le deuxième arc de Sword Art Online qui se déroule pendant la saison 1 de l'anime Alors je ne vais pas revenir sur un des débats qui dit que cet arc n'aurait jamais dû exister Car même s'il y a beaucoup de défauts ça reste tout de même un arc intéressant et surtout très important pour la suite de l'histoire Rien que l'arrivée et le développement de Shougou, la petite soeur de Kirito et donc l'IFA dans le jeu Ou encore la découverte du nouveau MMORPG Alpha Imonline qui restera par la suite le monde principal de nos héros Enfin bref du coup vous l'aurez compris Shougou c'est le méchant de cet arc Et comme c'est le petit protégé du père d'Asuna il compte se marier avec elle alors qu'elle est encore dans le coma Et qu'on va apprendre par la suite qu'elle le déteste Kirito qui lui est sorti indemne du jeu Sword Art Online va donc se rendre dans la chambre d'hôpital d'Asuna Et c'est à ce moment là qu'il va rencontrer pour la première fois Shougou Et c'est à partir de là qu'il a commencé à faire de la grosse merde Et donc la première chose que Shougou a fait est donc qui fait que ce méchant est vraiment un con Il faut le dire En gros il va clairement dire à Kirito qu'il va se marier dans une semaine avec Asuna Il va bien sûr lui dire qu'elle ne l'aime pas et donc que c'est un mariage forcé Et bien sûr il va aussi lui dire que la personne qui retient Asuna en vie du coma Et bien c'est lui En gros dès le début il a expliqué quasiment tout son plan machiavélique à Kirito Qui je vous le rappelle est le grand héros de l'anime et aussi le petit ami d'Asuna Alors que si Shougou ne serait pas un méchant vraiment con Et donc qu'il aurait fait le mec gentil devant Kirito Il n'aurait pas parlé du mariage avec Asuna Ou il aurait pu dire que lui et Asuna s'aiment énormément Et bien après Kirito il aurait eu aucun doute sur sa méchanceté Il aurait cru que Shougou est un mec gentil et qui veut que le bien d'Asuna Et donc par la suite caché dans l'ombre et bien Shougou aurait pu exécuter son plan tranquillement Enfin bref ceci était la première chose vraiment débile que Shougou a fait Et tout cela juste pour montrer que c'est lui le grand méchant de cet anime, de cet arc Par la suite on va découvrir qu'Asuna est enfermé dans une cage à l'intérieur d'Alphime Online Et bien sûr la personne qui a tous les pouvoirs dans ce monde c'était Shougou Il pouvait donc faire tout ce qu'il voulait avec Asuna qui elle est totalement désarmée Et c'est là que va t'arriver la deuxième chose mais totalement débile qu'a fait Shougou En gros en allant voir Asuna enfermé dans Alphime Online Il utilisa clairement son réel plan Il travaille en secret sur la manipulation cérébrale des joueurs Car lui une fois que le jeu mortel Sword Art Online s'est terminé Shougou a piraté le jeu et a réussi à récupérer 300 joueurs Qui sont donc restés dans le coma Et il utilise ces 300 joueurs comme cobaye pour ses expériences de contrôle mental Et en gros il va clairement dire à Asuna que si il le voulait Il pourrait sans aucun problème la transformer en une vraie poupée Et donc qu'il pourrait lui faire un véritable lavage de cerveau Et qu'il pourrait faire ce qu'il veut avec elle Mais bien entendu vu que Shougou est un méchant vraiment con Et bien il ne va rien faire Et oui alors que c'est le maître du jeu et qu'il pourrait totalement transformer Asuna Et bien il ne le fait pas Et c'est une des choses qui va le mener à sa perte plus tard Après il dit que s'il ne fait pas ça Asuna C'est justement car ça ne serait pas drôle de le faire direct Et donc qu'il préférait qu'Asuna change d'elle même Mais le con ce qu'il a pas compris Ce qu'il aurait pu au moins effacer totalement les souvenirs qu'elle a de Sword Art Online Au moins Asuna aurait totalement oublié Kirito ou même Yui Et tous les autres Et donc cela aurait grandement facilité le plan de Shougou Donc c'était clairement la deuxième grosse erreur qu'il a fait Et donc qui fait clairement que c'est un méchant qui est un peu con On va pas se mentir Ensuite on s'attaque à la troisième erreur qu'il a fait Et donc cette erreur arrive au moment où Kirito retrouve enfin Asuna Avec l'aide de Lifa, sa petite soeur Ainsi que de Yui et de plein d'autres personnes Mais Shougou intervient Et donc il arrive à immobiliser Kirito et Asuna Grâce à ses pouvoirs de maître du jeu Jusqu'à là tout va bien Il gère bien le héros Il commence enfin à s'en prendre à Asuna Enfin bref quoi là Enfin il marque des points quoi en tant que méchant Une fois de plus on va pas se mentir il est un peu con le mec Parce que à vouloir faire le méchant tout le temps Et bah ça va le mener à sa perte comme dit Car lui c'est bien cool d'immobiliser Kirito et tout Voilà il peut plus sauver Asuna et tout C'est bien cool c'est bien drôle Mais pourquoi il ne l'a pas directement tué ? Il avait tout plein d'occasion de l'achever et de se débarrasser de Kirito Mais non au lieu de ça il préfère laisser Kirito Le héros de SAO lui qui a fini le jeu qui a sauvé tout le monde Il préfère le laisser en vie Alors oui c'est vrai qu'en faisant cela c'est quand même cool Parce que voilà Kirito assiste au viol d'Asuna Parce que bon oui on peut parler d'un viol on va pas se mentir Donc oui voilà c'est horrible et tout C'est bien méchant de sa part etc Mais c'est cela qui va comme dit causer la perte de Shougou Car Kirito va trouver une autre solution pour le démonter et sauver Asuna Alors que si Kirito comme dit aurait été tué Shougou aurait pu faire ce qu'il veut avec Asuna Mais bon on va pas se mentir que ouf que Shougou est très con Et ouf que Kirito c'est le héros Parce que bon voilà quoi tant mieux que Kirito ait réussi à faire quelque chose Et puis pour clôturer les gens cette vidéo Et bien on va s'attaquer à la quatrième chose vraiment débile Que Shougou a fait à la fin de l'arc C'est le fait d'attendre Kirito devant l'hôpital Où se trouve Asuna pour ensuite essayer de le tuer avec un couteau Donc oui effectivement c'est une bonne idée C'est bien méchant, c'est bien intelligent on va dire Mais là encore il aurait pu s'y prendre autrement quoi Pour se débarrasser de notre épéiste noir Comme le renverser avec sa voiture par exemple Ou utiliser une autre chose qu'un petit couteau quoi Enfin voilà quoi Shougou est vraiment un méchant Pas très intelligent dans sa façon de procéder Mais au final ça reste un méchant malgré tout Qui a réussi à me faire rager à plusieurs reprises Puis qui a réussi à me faire péter les plombs Avec l'horrible scène de fin Et donc voilà quoi Si j'ai fait cette vidéo tout à coup sur ce méchant C'est tout simplement car j'ai regardé à nouveau l'arc Fairy Dance Avec ma petite soeur qui elle le découvrait totalement Et je me suis clairement posé la question De pourquoi Shougou était un méchant aussi con quoi Pourquoi est-ce qu'il dévoile ses plans à tout le monde Alors que eh bien il aurait pu faire tout cela tranquillement quoi Et donc c'est pour ça que j'ai imaginé Comment il aurait pu faire cela tranquillement Et donc c'est pour ça que j'ai créé cette vidéo Mais bien sûr je suis hyper content qu'au final Kirito l'ait déglingué Et qu'il a pu enfin revoir celle qui s'est juré de protéger Et donc celle qu'il aime Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz